Fin de série pour les Girondins, une défaite à Lyon, des Bordelais qui reçoivent Lille ce mercredi et c'est aussi la fin du Mercato, la fin de la période des transferts. Écoutez, ça fait trois bonnes raisons pour parler des Girondins de Bordeaux dans ce 19h Sport et qui de mieux pour cela que Nicolas Legardien. Bonsoir, vous êtes journaliste sportif à Sud-Ouest, vous suivez tout particulièrement les Girondins de Bordeaux. On va bientôt aborder le match face à Lille ce mercredi, mais d'abord un retour sur le déplacement à Lyon. Défaite 2 à 1 pour les Mariners blancs, un but lyonnais à la 85e minute. Dommage parce que Bordeaux était sur le point de réaliser un bon coup quand même à Lyon. Oui, le match nul aurait été intéressant. Sur le contenu du match, ils pouvaient même prétendre à la victoire. C'est pour ça que ce match reste assez frustrant parce que sur le contenu et sur l'ensemble du match, les Girondins ont été supérieurs à Lyon et à la fin, ils perdent. Donc c'est une nouvelle marche à franchir. Cette équipe a progressé dans une bonne dynamique depuis le début de l'année. Mais la nouvelle marche à franchir, c'est aussi de gagner les matchs qui sont apportés et donc de faire mal quand l'équipe a les occasions. Ce que Lyon a réussi à faire finalement, où Lyon a finalement un peu courbé l'échine, n'a pas produit beaucoup de jeux, a été en difficulté, mais a su marquer sur deux situations un peu confuses avec peut-être un peu de réussite. Mais ils ont su marquer ce que les Girondins n'ont pas su faire en deuxième mi-temps où ils avaient le contrôle du jeu. Donc forcément, c'est assez frustrant puisqu'au classement, ça fait quand même trois places de perdus. C'est une occasion de s'installer à la sixième place qui s'est échappée alors que le contenu leur permettait de le faire. Surtout que le but lyonnais, le second en tout cas, alors est-ce que c'est un centre-tir, un tir réel ? En tout cas, le ballon, il rentre dans les buts bordelais. Et donc c'est sur cette défaite que se termine cette bonne série. Vous l'avez évoqué, puisque depuis le début de l'année 2021, les Girondins sont sur une bonne dynamique. On a entendu à plusieurs reprises Jean-Louis Gasset dire qu'il fallait qu'il arrive à trouver le bon équilibre. On a quand même l'impression que l'arrivée de Ben Arfa se fait ressentir un petit peu maintenant, comme si certains des joueurs des Girondins s'étaient rendus compte de leur niveau et osaient s'investir plus au sein de l'équipe. Il y en a un, par exemple, assez représentatif en la matière, c'est Oudin. Oui, je pense que quelque part, la blessure de Atem Ben Arfa a été bénéfique. C'est vrai qu'on en avait parlé au moment de sa blessure. Parce que quand il est arrivé en octobre, il est arrivé dans une équipe qui était un peu en difficulté, un petit peu dans le doute offensivement. Et il a porté finalement le jeu offensif. Il venait chercher les ballons. Il était omniprésent. Il les demandait toujours. Il était tout le temps disponible. Mais voilà, il dézonnait beaucoup. Et du coup, finalement, il a porté pendant deux mois le jeu offensif de son équipe avec réussite sur certains matchs. Donc forcément, les autres étaient un peu peut-être inhibés quelque part par sa présence. Et le fait qu'il ne soit pas là, certains ont pris leur responsabilité. Jean-Louis Gasset a aussi trouvé un système, un équilibre qui a permis de les mettre en valeur. Je pense à Rémi Oudin qui a retrouvé une place qu'il connaissait bien à Reims, qui lui a permis d'enchaîner des bons matchs et l'a mis en confiance, qui a fait qu'il a enchaîné sur un autre poste également à bon match, qui montre que son niveau de confiance monte aussi. Et Atem Benarfa, en revenant de blessure, finalement, est rentré dans une équipe qui était sur une bonne dynamique. Et lui, finalement, a fait l'effort aussi de rentrer dans un collectif sans vouloir finalement reprendre tout le jeu pour lui. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus retourner dans le rond central pour remonter les ballons. On l'a vu lors de son retour, ne pas trop dézoner dans la zone d'Oudin pour qu'aussi Oudin, justement, ait la possibilité finalement de s'exprimer. Et du coup, Atem Benarfa est peut-être aussi dans une zone où il est plus dangereux, entre les lignes, plus haut, où il est intéressant. Donc il y a un collectif qui se forme. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, forcément, il faut confirmer sur la durée, puisque c'est toujours la difficulté aussi. Les autres équipes ont vu les derniers matchs des Girondins, vont aussi s'adapter à ce qu'ils font de nouveau. Donc voilà, c'est toujours pas simple. C'est vrai que c'est une mission compliquée pour Jean-Louis Gasset. On l'a dit et répété, il est arrivé au Girondin de Bordeaux sans avoir choisi aucun des joueurs qu'il a dû gérer. Pas de match de préparation, des déséquilibres entre les lignes. En tout cas, certains postes qui étaient surreprésentés et puis d'autres un peu moins. Donc il a fallu qu'il trouve la solution. Alors on va pas dire que c'est un sorcier, Jean-Louis Gasset, mais quand même, il fait un sacré boulot. Oui, il avance, il avance. C'est vrai qu'il avait son fil conducteur. On a pu douter un petit peu lors des défaites contre Monaco, contre Montpellier, où les joueurs étaient vraiment au fond du trou. On sentait qu'ils n'adhéraient peut-être pas forcément à ce qu'il avait mis en place, où c'était quand même un bloc assez bas, etc. Et donc on en a parlé aussi. Mais c'est vrai que la trêve de novembre a fait beaucoup de bien, parce que tout le monde a un peu vidé son sac, tout le monde a échangé. Et après, lui a réussi à avancer pas à pas, à trouver un équilibre avec un bloc plus haut, avec ensuite des associations. Je pense à Oudin Sabeli à droite. Je pense aujourd'hui à Yassine Adli, qui ne l'a pas lâché depuis le début de saison et qui peut-être en tient de passer un cap dans la régularité. Il a eu des moments difficiles Adli. Donc c'est vrai qu'il a fait un travail étape par étape. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette équipe-là est en tient de, à la fois, cette solidité défensive, dont il avait fait la priorité en début de saison, même s'il y a quelques fois où il y a encore quelques petits échecs à ce niveau-là. Mais globalement, c'est une équipe qui est solide. Et en plus, aujourd'hui, les joueurs ont pris confiance. Il y a des associations qui se forment. Techniquement, du coup, on en ressent les bienfaits. Il reste maintenant peut-être, effectivement, plus d'efficacité offensive. On revient à la question de trouver l'advance entre Edouane, même si Wang Wijo a fait des bons matchs ces derniers temps. Mais avoir une équipe un peu plus tueur, mais ça, c'est encore le niveau au-dessus. C'est vrai que Wang a enfin trouvé son efficacité. Sa place est devenue, on va dire, l'advance entre numéro un, pour Jean-Luc Garcia, pas de doute là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il apporte… Voilà, Josh Maja avait eu sa chance pendant l'automne sur plusieurs matchs. Mais Wang Wijo apporte, qui était à gauche parce que Calou était blessé, apporte cette profondeur, surtout cette profondeur qui manquait aussi à l'équipe, cette mobilité aussi qui pèse sur les défenses adverses et qui permet un peu de libérer Ben Arfa autour de lui, de libérer aussi Rémi Houdin, puisque par sa mobilité, par ses appels en profondeur, forcément, il oblige les défenseurs adverses à s'occuper plus de lui qu'un Josh Maja, qui était un bon finisseur, mais moins mobile, moins rapide, et finalement, c'était un peu plus du velours pour les défenses adverses. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il apporte beaucoup et il libère les autres, en plus effectivement d'avoir une bonne dynamique au niveau des stats sur ce début de saison. Petit à petit, Jean-Luc Garcia arrive à trouver la bonne formule. On va voir tout de suite le classement au terme de la journée du week-end dernier. Vous le voyez et vous l'avez évoqué, Nicolas, cette défaite à Lyon fait que les Girondins perdent trois places. Ils sont désormais dixièmes de la Ligue 1 et regardez tout en haut, tout en haut, il y a l'île leader de la Ligue 1 actuellement et c'est justement l'adversaire des Girondins. Ce mercredi, là aussi, très très gros morceau pour les hommes de Gelsé, on est d'accord ? Oui, c'est une équipe qui étonne parce qu'ils n'ont pas un effectif aussi large que peut l'avoir Paris forcément et même Lyon. Et ils ont joué la Coupe d'Europe, ils ont enchaîné les matchs pendant tout l'automne et à chaque fois on se dit, bon, ils vont avoir un petit coup de mou, ils ont eu une défaite à domicile, de mémoire c'est contre Metz, on se disait là en début 2021, ah peut-être que ça va retomber. Et non, ils arrivent à rebondir derrière avec un effectif, on va dire, de 16-17 joueurs de haut niveau où ils arrivent à enchaîner les matchs sous les trois jours. C'est vraiment très intéressant avec une équipe très solide et voilà, c'est la deuxième défense du championnat. Ils ont que c'est que 15 buts en 22 journées et qui a à la fois des joueurs aussi explosifs en contre. Les deux Turcs, il y a Zici et Ilmaz devant qui sont dans deux styles différents, qui font mal aux défenses adverses. Donc c'est une équipe vraiment difficile à jouer parce que c'est difficile de lui marquer du but, c'est difficile de la bouger et à la fois extrêmement dangereuse en contre et sur les transitions rapides. Donc effectivement, c'est un gros morceau. Voilà, donc ça va être intéressant de voir comment les Girondins vont s'y prendre. C'est vrai qu'ils avaient changé de système à Lyon pour s'adapter à Lyon et ça a bien fonctionné puisqu'ils ont réussi à faire déjouer Lyon. Là, ils auront peut-être la maîtrise du jeu, donc on risque de revenir à un système plus classique. C'est intéressant de voir comment ils vont se dépatouiller de ça. Comment Jean-Louis Gasset aborde ce match, le coach ? Pour gagner, je pense que lui, il est clair depuis qu'il est arrivé. C'est sa philosophie. Ce n'est pas quelqu'un qui, on l'a déjà dit, qui est dans une... dire on va construire, ce n'est pas grave si on perd parce qu'on construit quelque chose pendant deux mois. Jean-Louis Gasset, c'est gagner le prochain match, gagner le prochain match. C'est aussi ce qu'il essaye d'inculquer à ses joueurs, de mettre en place. Donc voilà, il espère que l'équipe va valider finalement les progrès, la dynamique montrée même à Lyon avec des points puisqu'aujourd'hui, même si personne ne le dit, la dynamique de début d'année fait que l'objectif va devenir forcément, on va dire le plus haut possible forcément, mais la sixième place qui potentiellement peut être européenne. Aujourd'hui, il y a les cinq premiers qui sont européens. Et si jamais une équipe déjà qualifiée pour la Coupe d'Europe, donc un des cinq premiers, gagne la Coupe de France, la sixième la devient, donc elle a une bonne probabilité de l'être. Aujourd'hui, les Girondins se sont remis dans la course à cette place, donc ça doit être forcément l'objectif à l'heure actuelle. Mais il faut prendre des points parce qu'il suffit de perdre les deux matchs cette semaine. Et forcément, là, tout de suite, les écarts peuvent se créer à nouveau avec les rivaux pour cette place. Oui, voilà. Le problème, c'est que la défaite à Lyon fait qu'une défaite ce mercredi face à Lille rendrait la situation des Girondins plus délicate, alors que précisément, ils étaient justement, on l'a évoqué, sur une bonne dynamique depuis 2021. On l'a éloigné parce que c'est extrêmement dense. On voit qu'entre le sixième et le dixième, onzième, de mémoire, il n'y a quasiment rien. Donc ça va, même s'ils perdent contre Lille, même si ce n'est pas leur objectif, il ne faut pas qu'ils fassent, ils resteront dans la course parce que ce petit noyau d'équipe va se tenir, je pense, encore un peu quelques matchs. Maintenant, il y a ce match à Lille et le match à Brest aussi dimanche, ce qui est loin d'être évident. On sait que c'est deux matchs qui sont loin d'être gagnés d'avance pour les Girondins. Et forcément, il faut prendre des points, sinon ça sera dur de terminer. Voilà, Jean-Luc Gasset qui disait que justement, on n'y verrait plus clair après ces deux matchs importants, Lyon et Lille, concernant le groupe. Girondins de Bordeaux, ça passe ou ça casse ? Allez, Nicolas, mercredi. Je vais être plutôt optimiste. On va dire un match nul pour un victoire. Mais après, c'est incertain. Ça dépend aussi de ce que va mettre Lille. Lille a joué dimanche, donc ils ont eu peu de récupération, deux jours de moins que de récupération que les Girondins. Ça peut jouer aussi. Je pense que les Girondins ont appris de leurs erreurs du début de saison et vont répondre présent dans l'état d'esprit. Après, c'est vrai que Lille est une équipe très coriace et c'est ça, c'est un peu l'interrogation. C'est est-ce qu'ils vont pouvoir mettre cette équipe en difficulté ? Voilà, en tout cas, un match, bien sûr, que vous pourrez suivre sur sudouest.fr avec les réactions et le résumé qu'ont rendu de cette rencontre. Ce sera également jeudi dans les colonnes de sudouest. Et vous aurez donc les images de ce match dans la matinale de TV7 jeudi. Parlons maintenant un petit peu des coulisses. C'est la fin du Mercato. On se doutait qu'il ne se passerait pas grand-chose. Mais il ne s'est pas rien passé tout de même du côté des Girondins avec cette recrue Jean-Michaël Serri. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce joueur qui vient de Foulam ? C'est un joueur... C'est un prêt sans option d'achat. C'est un joueur qu'en France, on connaît depuis ses deux saisons assez exceptionnelles, il faut le dire, à Nice, dont une avec Atem Benafa. Avec Atem Benafa où vraiment, on va marcher, mais il survolait la Ligue 1. C'est-à-dire qu'au moment de partir à Foulam après ses deux saisons à Nice, il était tout prêt de s'engager à Barcelone. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que Foulam a proposé plus à Nice que Barcelone. Donc c'était vraiment un joueur qui allait vers le très haut niveau. Son expérience anglaise a été plus difficile. Il a pas mal joué la première saison, mais dans une équipe qui était en difficulté, qui ne proposait peut-être pas le jeu que lui, qui est un joueur quand même assez technique, qui va vers l'avant, qui n'a peut-être pas le jeu que lui pouvait pratiquer. Mais il a quand même fait une saison pleine. Il a fait une deuxième en pré l'année dernière à Gatala Zaraï, où il a joué la Ligue des Champions, où il a également joué tous les matchs. Donc voilà. Cette saison, en revanche, vu qu'avec Foulam, ça s'était un peu tendu, il n'a pas joué puisqu'il n'était pas inscrit. Il a joué simplement avec la réserve. Donc forcément, on ne sait pas dans quel état de forme il arrive. Après, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est quelqu'un avec un très bon état d'esprit. Donc voilà. Donc ça veut dire que série Benarfa, ça peut faire des étincelles. Ça peut être intéressant dans la relation technique. Après, il faut voir dans quel état physique et série. Mais effectivement, ça peut vraiment être intéressant. Après, sur l'équipe, il vient numériquement remplacer Otavio, qui est quand même une grosse perte. Ce n'est pas exactement le même profil, parce qu'il est moins récupérateur qu'Otavio, mais il va plus s'apporter dans le jeu vers l'avant. C'est vrai qu'on peut, avec Yassin Adli, avec Atem Benarfa, ça peut avoir vraiment une relation intéressante. Maintenant, il faut voir. Pas grand monde ne l'a vu finalement, même Agatha Lazaraï. On l'a rarement vu jouer. Nous, ici en France, en tout cas. Donc voilà, c'est voir comment il va s'intégrer. Il y a une part d'inconnus, mais potentiellement, c'est un joueur qui est intéressant. Il peut jouer, Mercredi ? Non, il est actuellement en quarantaine, puisqu'il est soumis à la même loi que ceux qui arrivent de Grande-Bretagne. Sachant que nos confrères de l'équipe ont dévoilé tout à l'heure que le club avait fait une demande de dérogation au ministère, pas pour le match de demain, mais dans la perspective de l'intégrer le plus vite possible au groupe, c'est-à-dire le faire sortir de quarantaine avant samedi, puisqu'il doit sortir samedi normalement, et peut-être éventuellement être disponible pour Brest. Donc voilà, on n'a pas la réponse aujourd'hui du ministère, mais actuellement, il est isolé normalement jusqu'à samedi. Voilà, et puis du côté des départs, parce que Jean-Luc Gasset a dit et répété, il y aurait des arrivées, certes, mais uniquement s'il y avait des départs. Eh bien des départs aux Girondins, il y en a eu deux. Pablo et Maja, donc, qui ont quitté le club. Donc, bon, petit à petit, effectivement, ce qui était demandé par Jean-Luc Gasset, forcément par la direction et aussi Alain Roche, est en train de se mettre en place. Donc, il y a deux aspects, disons, il y a la direction qui souhaite alléger la masse salariale, donc c'était un objectif clairement affiché sur ce mercato, voilà, et l'objectif de Jean-Luc Gasset, qui était d'ajuster le groupe, c'est-à-dire, effectivement, de faire partir des joueurs à des postes où, finalement, il avait trop de joueurs, donc certains qui ne jouaient pas forcément, donc qui font forcément un peu la tête parce qu'ils ne jouent pas. Et lui, forcément, en espérant que ses départs lui permettraient d'avoir derrière des renforts qualitatifs souhaités. Aujourd'hui, ils ont fait quelques départs, sans doute pas assez pour avoir, notamment l'attaquant qu'aurait espéré, qu'aurait espéré Jean-Luc Gasset. Donc, c'est un mercato, on va dire, un peu entre deux. On va dire qu'ils ont sauvé l'essentiel en réussissant à tirer Jean-Michaël Serri, qui est un joueur de qualité pour remplacer Otavio, qui est une grosse perte. Donc, voilà, c'était quand même important sportivement de remplacer Otavio. Ils l'ont fait. Après, ils n'ont pas pu apporter plus de plus-value parce qu'il n'y a pas eu tous les départs qu'ils auraient espérés. Voilà, ils étaient contraints financièrement. Voilà, la direction a un peu allégé la masse salariale, ce qui était l'un de ses objectifs, suite en juin, où il y aura encore des départs, et où là, on verra si le club est prêt et peut quand même apporter deux, trois renforts qualitatifs pour améliorer cette constature. Et on va terminer là-dessus, des départs pour certains joueurs qui ne sont plus sous contrat. Donc, ce sera de l'argent, entre guillemets, perdu pour les Girondins. Ce ne sera plus dans la masse salariale, certes, mais certains des joueurs sont disponibles et quitteraient les Girondins sans qu'il y ait de contrat ou de vente. Donc, une affaire sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Merci beaucoup, Nicolas Le Gardien, pour avoir fait ce point complet sur les Girondins qui reçoivent l'île ce mercredi. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique